de norman spinrad l'herbe du temps je moi l'étincelle d'esprit qui est ma conscience vit dans un endroit qui n'est ni lieu ni temps la durée objective de mon existence et de 110 ans mais de mon propre point de vue conscient je suis immortel la conscience de ma propre conscience ne peut jamais cesser d'être je suis un bébé suis un garçon suis un jeune homme suis un vieillard agonisant entre des draps blancs je suis tous et moi est toujours été tous et moi serait toujours tous et moi dans le lieu où vit mon esprit dans un instant éternel détaché du temps un siècle et dix ans voilà mon éternité ma vie est comme une biographie dans un livre immuable invariable fixé dans sa longueur illimité dans sa durée je suis né le 3 avril 2040 le 2 décembre 2150 je meurs les événements entre ces deux dates ont lieu en un seul instant disons que je les passe en revue à volonté revivant chacun d'eux encore et encore et encore éternellement même cela n'est pas tout à fait vrai je revis chaque moment de mon siècle et dix ans simultanément une fois et à jamais comment puis-je raconter mon histoire comment la faire comprendre le langage que nous avons en commun vous et moi est fondée sur des concepts de temps que nous ne partageons pas pour moi ce que vous appelez le temps n'existe pas je ne passe pas de moment en moment chronologiquement comme un aveugle tâtonnant dans un tunnel je suis simultanément en tous les points de ce tunnel et mes yeux sont grands ouverts le temps est pour moi dans un sens ce que l'espace et pour vous un domaine dans lequel je puis me mouvoir dans plus d'une direction comment vous l'expliquer comment vous faire comprendre nous sommes tous des hommes nés de femmes mais d'un certain côté vous avez moins de points communs avec moi qu'avec un singe ou une amibe cependant il faut que je vous dise tout comme je pourrais il est trop tard pour moi il sera trop tard il a été trop tard je suis pris au piège de cet enfer éternel et je ne pourrais jamais m'en évader même dans la mort la vie est immuable invariable car j'ai mangé du tempo l'herbe du temps mais vous ne devez pas il faut m'écouter il faut comprendre ne goûtez jamais à l'herbe du temps je vais essayer de vous faire comprendre de mon mieux il est inutile de commencer au commencement il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin rien que des lieux temps importants permettez moi de les décrire ainsi je parviendrai peut-être à vous faire comprendre 8 septembre 2050 j'ai dix ans je suis dans le bureau du docteur phipps qui est le directeur de l'hôpital psychiatrique où je suis enfermé depuis huit ans le 12 juin 2053 on finira par comprendre que je ne suis pas fou c'est tout ce qu'on verra mais cela suffira pour qu'on me libère mais le 8 septembre 2050 je me trouve dans un hôpital psychiatrique le 8 septembre 2050 et le jour où la première expédition revient de taos eti l'arrivée doit être télévisée c'est pourquoi je suis dans le bureau du docteur phipps assis devant la télévision en compagnie du directeur l'expédition de taos eti et la raison pour laquelle je suis interné j'en parle depuis dix ans j'ai exigé que le vaisseau soit mis en quarantaine que les échantillons de plantes qu'ils rapportent soit détruit qu'on n'autorise pas leur culture sur le sol de la terre depuis toujours on a considéré cela comme un symptôme évident de schizophrénie car après tout avant le 12 juillet 2048 le vaisseau n'était pas parti pour taos eti et jusqu'à ce jour il n'était pas encore revenu mais le 8 septembre 2050 on s'interroge c'est de ce jour que je parle depuis que je suis sorti du sein de ma mère et il est arrivé alors je suis maintenant seul avec le docteur phipps tandis que l'image du vaisseau apparaît sur l'écran de télévision et se pose sur l'image d'une vaste piste de béton je hurle sachant que cela ne sert à rien faites leur comprendre arrêtez les docteurs arrêtez les docteur phipps me regarde avec inquiétude ses petits yeux bleus expriment à la fois la pitié la perplexité et la peur il connaît trop bien mon cas sur son bureau à côté du poste de télévision portatif il y a un épais dossier me concernant rempli de centaines de feuillets de rapport de traitement sur chacun de ces rapports une date est mentionnée 8 septembre 2050 j'ai répété mon histoire toujours la même inlassablement le vaisseau partira pour taos eti le 12 juillet 2048 il reviendra le 8 septembre 2050 l'expédition révélera que taos eti à 12 planètes seule la cinquième est semblable à la terre et on y trouve une vie végétale et animale l'expédition rapportera des échantillons et des graines d'une petite plante septienne aux larges feuilles vertes et aux petites fleurs violettes on appellera la plante tempi ceti elle sera plus connue sous le nom de tempo avant que ces propriétés soient bien connues des graines se seront dispersés le tempo poussera partout sur terre quelque part pour une raison inconnue des gens commenceront à manger les feuilles de tempo et se transformeront ils parleront follement de l'avenir et on les croira dément jusqu'à ce que les événements futurs dont ils parlent se produisent alors la plante sera considérée comme une drogue dangereuse et sa culture interdite manger du tempo deviendra un délit mais comme pour le fruit défendu les gens continueront d'en manger et finalement les tampoman deviendront les criminels les plus recherchés du monde entier les gouvernements de la terre tenteront de soutirer de leurs esprits torturés les secrets de l'avenir tout cela est dans mon dossier que le docteur phipps connaît bien pendant huit ans on a jugé que c'était un exemple remarquablement constant de délire psychotique mais aujourd'hui nous sommes le 8 septembre 2050 comme je l'ai prédit le vaisseau revient de taos et il le docteur phipps me regarde fixement tandis que la passerelle est avancée que l'équipage débarque je vois ses mâchoires se crisper tandis que les journalistes se prestent autour du capitaine un homme grand et maigre portant un petit sac le capitaine secoue la tête ahuri par le déluge de questions des reporteurs permettez moi de faire d'abord une brève déclaration dit-il nous gagnerons tous du temps la figure pâle et maigre du capitaine apparaît en gros plan sur l'écran de télévision l'expédition est une réussite dit-il le système de taos eti que nous avons découvert à douze planètes la cinquième ressemblant à la terre et nous avons découvert des plantes et une vie animale simple une vie animale très particulière qu'entendez vous par particulière lance un journaliste le capitaine france les sourcils les fait un geste vague eh bien tout d'abord tous ces animaux semblent être herbivores et ils se nourrissent uniquement d'une espèce de plantes qui pousse en abondance sur la planète pas d'animaux de proie et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mais toutes ces créatures semblent savoir à l'avance ce que les autres bestioles vont faire et ce que nous allions faire aussi nous avons eu un mâle fou à nous procurer des spécimens nous pensons que cela un rapport quelconque avec la plante comme si elle agissait sur leur notion du temps comment le savez vous demande un reporter eh bien nous avons fait manger de ses feuilles à nos animaux de laboratoire nous avons pu constater le même phénomène il devenait pratiquement impossible de les saisir c'est pourquoi le docteur l'hominhof a baptisé cette plante tempi seti ça ressemble à quoi demande à un autre journaliste eh bien c'est un peu semblable à mais attendez j'en ai un spécimen ici même il plonge la main dans son petit sac et on retire une plante zoom de la caméra sur la main du capitaine il tient une tige avec ses racines ses larges feuilles vertes et ses petites fleurs violettes les mains du docteur phipps se mettent à trembler il me regarde il me regarde et me regarde et me regarde 12 mai 2062 je suis dans une petite pièce pensez si vous voulez à une chambre d'hôpital ou à un laboratoire ou à une cellule de prison elle est tous là il ya trois mois que j'y suis enfermé je suis assis sur une confortable chaise longue de l'autre côté de la table il y à un homme appartenant à un service de renseignement gouvernemental sur la table il y à un magnétophone les bobines tournent l'homme fronce les sourcils l'air exaspéré notre sujet le mois de décembre 2081 dit il vous allez me dire tout ce que vous savez des événements de décembre 2081 je le regarde sombrement sans un mot j'en ai assez de tous ces hommes envoyés par des services de renseignements des conseils économiques des commissions scientifiques et de leurs interminables questions futile écoutez reprend sèchement l'homme nous savons qu'il est inutile de faire appel à votre patriotisme inexistant savons tous trop bien que vous vous moquez éperdument de ce que vos connaissances peuvent signifier pour votre pays n'oubliez pas ceci vous êtes un criminel vous avez été condamné à une peine indéterminée coopérer vous serez libéré dans deux ans gardez le silence et nous vous garderons enfermé ici jusqu'à ce que vous pourrissiez ou jusqu'à ce que vous fourriez dans la tête que le seul moyen que vous avez de sortir et de parler notre sujet est le mois de décembre de l'an 2081 maintenant parler je soupire je sais qu'il est inutile de leur expliquer que la connaissance de l'avenir ne sert à rien que l'avenir ne peut être changé parce qu'il n'a pas été changé parce qu'il ne sera pas changé il refuse de comprendre que le choix est une illusion provoquée par le fait que les lieux temps de l'avenir sont cachés à ceux qui avancent chronologiquement le long du fleuve temps passant d'un moment à l'autre dans une ignorance béate ils ne veulent pas comprendre que les moments du temps à venir ne sont pas différents des moments du passé ou du présent fixe immuables invariables ils vivent dans l'illusion du temps séquentiel alors je commence à parler du mois de décembre de l'an 2080 je sais qu'ils ne seront pas satisfaits tant que je ne leur dirai pas tout ce que je sais des années entre le temps présent et le 2 décembre 2150 je sais qu'ils ne seront pas satisfaits parce qu'ils ne sont pas satisfaits qui n'ont pas été satisfaits ne seront pas satisfaits alors je parle de ce terrible mois de décembre d'il y a neuf ans dans l'avenir de décembre 2150 je suis vieux très vieux j'ai 110 ans mon corps usé par là j'ai couché entre les drablants et frais d'un lit d'hôpital mes poumons mon coeur mes vaisseaux sanguins les organes sont tous malades seul mon esprit reste intact éternellement l'esprit d'un bébé enfant adolescent homme vieillard je me meurs dans un sens au delà de ce 2 décembre 2150 mon corps n'existe plus en tant qu'organisme vivant pour moi le temps au delà de cette date est aussi inconnu que le temps au delà du 3 avril 2040 dans l'autre direction temporelle d'une part je meurs d'autre part je suis immortel l'étincelle de ma conscience ne s'éteindra pas mon esprit ne connaîtra pas la fin car il n'y a ni fin ni dix ans pensez à ma vie comme un chapitre d'un livre le livre de l'éternité un roman où il n'y a ni première ni dernière page le chapitre qui est mon existence à 110 pages il a un point de départ et un point final mais le chapitre existe tant que le livre existe le livre infini de l'éternité ou bien considérer ma vie comme une règle longue de 110 cm la règle commence à 1 et fini à 110 mais ce commencement et cette fin concerne la distance et non la durée je meurs je fais constamment l'expérience de l'agonie mais je n'ai jamais fait celle de la mort la mort et l'absence d'expérience elle ne peut jamais venir pour moi le 2 décembre 2150 n'est qu'un lieu temps important pour moi un mur sombre une barrière au delà de laquelle je ne vois rien l'autre mur porte la date lieu du 3 avril 2040 la fin soudaine du néant le commencement abrupt du non-néant je suis né quelle impression cela me fait-il d'être né comment vous l'expliquer comment vous faire comprendre ma vie toute mon existence de 110 ans viennent au monde en même temps en un instant au moment de ma naissance je vis le moment de ma mort et tous les autres moments entre ces deux pôles j'émerge du sein de ma mère je vois ma vie comme on regarde un tableau la peinture d'un paysage complexe tout à la fois entier une gestalt complète je vois mon étrange étrange enfance leur incompréhension alors que je sors du vagin en m'exprimant parfaitement mon langage à peine gêné par des cordes vocales pas encore développé alors que j'émerge du sein de ma mère en exigeant que le vaisseau revenant de taocétie en ce lieu temps du 8 septembre 2050 soit mise en quarantaine sachant que mon exigence est futile parce qu'elle était futile sera futile et futile sachant à cet instant de ma naissance que je suis et été serait tout ce que j'ai jamais été suis serait et que je n'en puis changer un seul moment j'émerge du sein de ma mère et je meurs dans des draps blancs et frais et je suis dans le bureau du docteur phipps regardant à la télévision le vaisseau atterrir et je suis dans une prison pendant deux ans pour parler de l'avenir et je suis dans une clairière au fond des bois où pousse une plante aux larges feuilles vertes et aux petites fleurs violettes et je cueille la plante et je la mange et je sais ce que je ferai effet effet j'émerge du sein de ma mère et je vois la peinture de toute ma vie un tableau d'événements immuables peint sur le papier et l'éternelle toile du temps mais je ne vois pas seulement le tableau je suis le tableau et je suis le peintre je suis aussi en dehors de la toile et je la regarde dans son ensemble et je ne suis rien de tout cela et je vois l'immuable lieu temps qui détermine tout le reste le 4 mars 2060 changer cela et tout le tableau se dissout je vis comme n'importe quel homme béatement un instant après l'autre délivré de tout cet enfer d'omniscience mais le changement lui même n'est qu'illusion le 4 mars 2060 dans un bois proche du lieu où je suis né mais la connaissance de l'horreur de cette journée apportera à apporter apporte ne peut rien changer je ferai ce que je fais et fait parce que je le fais le fait le 3 avril 2040 et j'émerge du sein de ma mère un bébé enfant adolescent homme vieillard dans une cellule de prison dans un hôpital psychiatrique mourant entre des draps blancs et frais 4 mars 2060 j'ai 20 ans je suis dans un bois dans une clairière devant moi pousse une petite plante aux larges feuilles vertes et aux fleurs violettes tempo l'herbe du temps qui a hanté hante entra ma vie sans fin je sais ce que je fais ferai effet parce que je le ferai l'effet et le fait comment l'expliquer comment vous faire comprendre que cet instant est invariable inévitable que même si je connaissais connaîtrait connaît ses redoutables conséquences je n'y puis rien changer le langage est inadéquat ce que je vous ai révélé est une semi vérité inévitable tous les actes que j'accomplis durant mon existence de 110 ans se produisent simultanément mais même cela ne donne qu'une faible idée de la vérité car simultanément veut dire en même temps et le temps tel que vous le concevez n'a aucun rapport avec ma vie mais permettez moi d'essayer de préciser disons que tous les actes que j'ai accompli accomplirait accompli se produisent simultanément ainsi aucune connaissance inhérente à un lieu temps particulier ne peut influer sur une action accomplie en d'autres lieux et d'autres temps permettez moi d'élaborer un nouveau mensonge utile pour moi l'action et la perception sont totalement indépendante l'une de l'autre à l'instant de ma naissance j'ai fait tout ce que je ferai jamais dans ma vie instantanément aveuglément dans une gueule stat total c'est seulement dans le moment suivant que je perçois les résultats de ces myriades d'actes l'horreur de ce 4 mars 2060 fera à fait fait de ma vie ou bien on dit qu'à l'instant de la mort on voit passer sa vie entière devant ses yeux au moment de ma naissance toute ma vie est passé en un éclair devant mes yeux mais pas seulement en images dans la réalité je n'y puis rien changer parce que le changement est une chose qui n'existe qu'en fonction d'un rapport entre des moments différents dans le temps et pour moi la vie est un instant éternel qui est long 210 ans ainsi cet abominable moment est invariable irréversible 4 mars 2060 je me penche je cueille la plante le tempo j'arrache une large feuille verte je la porte à ma bouche le goût et doux amers ferreux désagréable je mâche j'avale le tempo descend dans mon estomac et digéré passe dans mon sang atteint mon cerveau là des changements se produisent que des hommes plus forts que moi ne peuvent comprendre ne pourront jamais comprendre du moins avant ce 2 décembre 2150 au delà duquel c'est le néant mon corps demeure dans le cours du temps objectif pour mûrir vieillir vieillir dépérir mourir mais mon esprit est projeté hors du temps pour vivre tous les instants comme un seul c'est comme une impression de déjà vu parce que cela s'est passé le 4 mars 2060 je l'ai déjà vécu en 20 ans depuis ma naissance cependant c'est le point de départ de ma tempo conscience dans le cours du temps objectif mais le cours du temps objectif n'a aucun rapport avec ce qui se passe le langage la forme même de penser sont inadéquates un autre mensonge utile dans le cours du temps objectif j'étais un être humain normal jusqu'à ce tragique 4 mars je vivais chronologiquement chaque instant de mes 20 précédentes années dans l'ordre moment après moment après moment maintenant ce 4 mars 2060 ma conscience se développe en deux directions dans le cours du temps pour remplir toute mon existence en avant jusqu'au 2 décembre 2150 et ma mort en arrière jusqu'au 3 avril 2040 et ma naissance tandis que ce lieu temps du 4 mars change mon avenir il change aussi mon passé développant ma tempo conscience jusqu'aux deux extrémités de mon existence une fois que le passé est changé le passé précédent n'a jamais existé et j'émerge du ventre de ma mère un bébé enfant adolescent homme vieillard dans une cellule de prison dans un hôpital psychiatrique mourant entre des draps blancs et frais et je moi l'étincelle d'esprit qui est ma conscience vit dans un endroit qui n'est ni lieu ni temps la durée objective de mon existence est de 110 ans mais de mon propre point de vue conscient je suis immortel la conscience de ma propre conscience ne peut jamais cesser d'être je suis un bébé suis un garçon suis un jeune homme suis un vieillard agonisant d'entre des draps blancs je suis tous et moi est toujours été tous et moi serai toujours tous et moi dans le lieu où vis mon esprit dans un instant éternel détaché du temps Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !